L'idée, c'était de créer aussi une affiche en lien avec l'invention du vide. Parce que finalement, il y avait un rappel très clair. Lyon est quand même la porte des Alpes. Oui, moi je vous proposais de refaire l'affiche, de partir plus de ce livre sur les alpinistes. Et Mathieu avait également l'idée d'inclure des alpinistes qui dominent les toits du vieux Lyon. Il y avait des familles qui étaient vraiment très, très pauvres. Pour peu que le père soit vraiment au chômage, qui à l'époque n'était pas une évidence. Quand tu étais au chômage, c'était vraiment fainé. Et dans un secret, certaines mères allaient coucler la fin de mois, trois jours par mois, tu vois. Mais à la fin du mois, ils allaient à un arrêt de bus. Et normalement, cet arrêt de bus, c'était notre ère de jeu depuis qu'on était tout petits. Mais on savait que c'est trois jours par mois, on n'y allait pas. C'est un peu de pingouines, c'est mal à nouveau. Donc j'étais en train de me promener comme ça dans les bureaux du journal. Et je suis allée voir celui qui fait la chronique de Voyages, de Voyages. Et je lui ai dit, écoute, si jamais on t'invite en Antarctique, rappelle-toi que c'est moi l'expert en pingouin. Mais c'était juste une blague. Un blague. Et je suis content avec mes blagues pour la vie. Et il me llamait la semaine, le type me dit, la semaine que vient, nous allons à l'Antarctique, Ricardo. Et une semaine plus tard, il m'appelle et il dit, ok, on y va, Ricardo, on va en Antarctique. Tuve que empezar à étudiar sobre pingouinos, parce qu'il n'y a rien à... Et là j'ai dit, mais on ne peut pas devenir un expert en pingouin. ... ... ... ... Donc, je lui ai dit, tiens, guerre de religion, qu'est-ce que tu me proposes ? Et là, Florent me parle du baron des abrètes dont je n'avais jamais entendu parler, et me dresse un peu un portrait rapidement du personnage qui me dit, ça va te plaire, c'est un badass et tout, c'est un gros méchant, il va y avoir de l'action et tout, je me suis lancé un peu dans ce lion, en fait, à cette période-là qu'il y a de. Souvent, les dieux, à cette époque-ci, dans la Grèce antique, descendent sur terre pour se faire des, clairement, pour se faire des nanas, quoi. Et Héraclès, donc, est le fils de Zeus, et aussi d'une mortelle, il a offensé une déesse, il va être obligé de faire des travaux, ce qu'on appelle les travaux d'Hercule. Et donc, l'album raconte l'avant-travaux ? Voilà, c'est donc l'objet de cet album, et d'une manière, je trouve, très, très fine et en même temps terrible, parce que c'est un des premiers albums, si ce n'est le seul, qui traite de l'infanticide. Beaucoup d'auteurs Spirou sont dans le cadre du Spirou Tour. Vous savez que pour les 75 ans du journal, Spirou se balade un peu partout, en Belgique, en France. Est-ce que Lewis, quand il commençait la bande dessinée, il y avait à un moment une envie de travailler dans Spirou comme beaucoup d'auteurs ? Non, moi je voulais PIF, parce qu'il y avait des gadgets, et je me disais, si je bossais dans PIF, je ferais des gadgets gratuits. Et ils n'ont jamais voulu faire de gadgets dans le magazine Spirou, je relance régulièrement Frédéric, il ne veut pas. Mais pour les abonnés, il y a des suppléments gratuits. Il y a des chouettes choses de temps en temps. Les autocollants. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada